Bonsoir, bonsoir, bonsoir Anne-Sophie Bonsoir Sophie, bonsoir tout le monde, bienvenue Bienvenue Et pour ceux ou celles à qui je n'ai pas encore parlé jusqu'à présent, bonne année nous sommes encore en janvier je sais qu'on souhaite la bonne année jusqu'au 31 janvier donc j'en profite Ouh, je revois des beaux cheveux rouges là Bonne année à tout le monde voilà, des voeux de gloire et de bonheur Voilà D'ailleurs, tu sais, tu me fais penser que je voulais sortir la définition de la gloire et que je ne l'ai pas sortie En tout cas, celle sur Access, celle d'après Access, je voulais sortir Tu l'as sur le... Les deux envoies, la lecture Vas-y Donc tu vas nous donner la définition que Access donne et on va en parler Voilà En fait, on a pensé à la gloire par rapport au mantra d'Access Tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire Et donc, avec Gary Douglas, Access dit que la gloire est l'expression exubérante et l'abondance de la vie Voilà Et... Donc pour moi, quelque part, on atteint sa gloire Quand on est vraiment... Quand on rayonne de notre être Quand on accepte totalement qui on est Et qu'on rayonne ou qu'on a une certaine aura ou voilà Qu'on est dans la magnificence de son être Et qui est connu pour rayonner et avoir une grande aura ? Jésus Exactement Exactement Et donc, pour beaucoup de gens, le mot gloire est associé à la religion Donc, partout où vous avez décidé que la gloire, c'est religieux Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et le détruire ? J'ai entendu non-non, c'est très bien pour ceux qui s'accrochent Non-non, moi Super Tant mieux, tant mieux Mais il y en a certains pour qui c'est encore assez accroché Et je sais que Il y a aussi, quand on... Moi, j'entends le mot gloire pour une raison X ou Y Qui a une connotation de sérieux C'est sérieux la gloire Alors, partout où vous avez décidé que c'est sérieux et intense la gloire Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et le détruire ? Donc, si on dit l'expression exubérante Pour vous, ça représente quoi ? Pour moi, l'exubérance, c'est le foisonnement Le foisonnement ? Le foisonnement, t'as de la vie partout, partout, partout No limit No limit, voilà Ouais, super, no limit Quoi d'autre ? Et pour vous, de façon personnelle Comment est-ce que vous le voyez, l'expression exubérante ? Pas comme les autres, on est toujours en train de se faire voir On a de l'exubérance, on a de l'expression exubérance On est un peu fofolle C'est ce que les autres appellent de l'exubérance Ok, alors partout où vous avez décidé que l'exubérance c'est selon le jugement des autres Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et détruire ? Donc, puisque j'avais fait la recherche pour la classe que je crée en mois de février Exubérance, en fait, c'était... Ça vient des vaches et des chers En tirer, ça tombe tout seul Donc, en fait, c'était ça au départ C'est-à-dire que ça vient de exurber C'est-à-dire qu'il y avait tellement... C'était tellement plein que ça sortait Donc, est-ce que vous êtes... Est-ce que vous auriez... Comment dire ? Le désir, la volonté d'être tellement plein Que ça sort naturellement Sans effort Sans effort Et tout ce qui empêche ceci Voulez-vous, s'il vous plaît, le décret et détruire ? Alors, ça me faisait beaucoup penser à l'argent Donc, quand vous avez beaucoup d'argent ou même trop d'argent Qu'est-ce que vous faites ? Il n'y a jamais de collège Il n'y a jamais trop ? Ok, super Alors, quand vous avez... Comment ? Quand on a trop d'argent, on va le dépenser Enfin, on va... Justement, créer plein de choses Dépenser plein de choses, aider les gens Alors, ça, c'est... C'est... Comment dire ? Idéalement, on va dire En effet, c'est ce qu'on aimerait croire Mais si vous avez connu le manque Vous n'allez pas forcément le dépenser Vous n'allez pas forcément le donner Ou le partager Dès que vous en avez beaucoup Vous n'allez pas forcément faire ça Surtout si vous avez connu le manque Vous allez peut-être le mettre... Comment dire ? Taisoriser Voilà Exactement Et donc, ça, ce n'est pas exubérant Donc, quand on... Ok Donc, partout, vous avez décidé Qu'il faut avoir plus Que ce que vous avez besoin Avant de pouvoir donner Voulez-vous, s'il vous plaît Le décret, le détruire ? Je sais que ça semble bizarre Mais quand vous avez Quand vous avez l'impression D'avoir pas assez Mais que vous allez, comment dire Créer quand même Donc, vous allez créer votre vie Vous allez partager Avoir des bons moments avec les autres Vous allez sourire Vous allez vous amuser L'univers va vous donner plus d'occasion De sourire De vous amuser D'avoir des bons moments avec les autres Donc, là où vous pensez avoir un manque Va être vite rempli Dès que vous... Donc, c'est un petit peu ça aussi L'exubérance C'est le... C'est savoir que ce sera toujours là Comme même si ça n'apparaît pas Les chiffres n'apparaissent pas Comme vous le pensez Dans le compte en banque Ou qu'il n'y en a pas dans le porte-monnaie Etc Ça veut pas dire que c'est pas là C'est juste que vous le voyez pas encore Et partout, vous avez décidé Que le futur C'est pas maintenant Voulez-vous, s'il vous plaît Le décret est détruire Alors maintenant, je voudrais que Si vous voulez bien Faire un de mes petits exercices bizarroïdes Donc, je voudrais Tout ce que vous pensez à quelque chose Que vous aimeriez beaucoup avoir Mais que vous ne pensez pas pouvoir avoir Aujourd'hui Donc, aujourd'hui Je dis pas que vous pourriez pas l'avoir demain Ou dans un mois Mais aujourd'hui, vous pourriez pas l'avoir Vous avez ça ? Tous ? Ok Alors, regardez maintenant L'énergie que vous êtes Donc, avant d'avoir Ce que vous voudriez avoir Et l'énergie que vous seriez Une fois que vous aurez Ce que vous voudriez avoir Est-ce que vous voyez la différence ? Ok D'accord Alors, est-ce que vous avez vraiment besoin D'avoir ce que vous voudriez avoir Pour être cette énergie ? Ou est-ce que ça, c'est votre raison Et justification Pour ne pas être ça maintenant ? Est-ce que Il y a des gens Est-ce que Qui n'a pas fait Le cahier De pratique de l'argent Ici ? Qui n'a pas fait ? François ? Ok, il y en a quelques-unes Qui ne l'ont pas fait encore Ok Donc Si vous ne l'avez pas Je ne fais pas Je fais, je ne fais pas Je fais, je ne fais pas Je fais tout pour éviter de le faire D'accord Et je vais vous dire quelque chose Alors Moi, je commence seulement Je ne l'ai fait que cinq fois Mais Gary dit que Si vous le faites cent fois Vous aurez cent millions de dollars Ok Alors, moi, je vois J'y vais Voilà Je me dis Tiens, je vais peut-être le faire Moi, je l'ai fait vingt-cinq fois Sophie Je suis plus salue que tu vois Vingt-cinq fois Bah tiens Vingt-cinq fois Alors Anne-Sophie Quand on Où était Quelle était ma question ? Ah oui Est-ce qu'il y a quelque chose Que l'on Est-ce qu'il y a Non Est-ce qu'il y a quelque chose Dont on a vraiment besoin Est-ce qu'on a vraiment besoin d'argent Anne-Sophie ? Non, on n'a pas vraiment besoin d'argent L'argent, c'est une énergie Et ça vient Et effectivement On peut avoir désiré de l'argent Mais pas forcément en avoir besoin Voilà Alors Est-ce que tu te souviens Dans le cahier pratique Il y a quelqu'un qui dit J'ai besoin de nourrir mes enfants Oui, je crois qu'à un moment donné Il dit Si vous avez besoin de nourrir vos enfants Peut-être qu'il y a les voisins Qui peuvent donner Ou peut-être qu'on peut manger moins Enfin Il y a toujours des solutions On pense toujours qu'on a besoin Et quand on est dans le besoin Effectivement Ce n'est pas ça qui va créer Beaucoup plus pour nous Exactement Exactement Donc si vous avez Besoin de cette chose Que vous avez décidé Que vous ne pouvez pas avoir Pour être l'énergie Que vous voudriez être Vous ne pourrez jamais Recevoir cette chose Que vous voudriez avoir Donc On va faire La gloire Ça va être d'être Cette énergie Maintenant C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin Que les millions apparaissent Dans le compte en banque On n'a pas besoin Du bel homme Qui vient nous prendre dans ses bras Qu'on n'a pas besoin De la belle voiture Qui scintille dehors On n'a pas besoin de tout ça Mais on peut être l'énergie De quelqu'un Qui a des millions Qui a le bel homme Qui a la belle voiture Qui scintille Maintenant Aujourd'hui Là Dans nos chaises Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, 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 Sophie Non Je ne crois pas Je ne crois pas Il y en a certains Non Monique, elle dort déjà Ah bon ? Qu'est-ce qu'il faudrait Qu'est-ce qu'il faudrait Que vous changiez Ou que vous laissiez partir Ou que vous laissiez Être différent Pour pouvoir être Cette énergie Aujourd'hui Là, maintenant Dans ce moment Je dirais le contrôle Le contrôle Oui, c'est un bon truc Ça, oui Le statut de victime Le statut de victime Tu veux dire Que ce n'est pas toi qui crée C'est quelqu'un d'autre Qui crée pour toi Ça a été comme ça Et je sens que ça remonte Ces temps-ci C'est-à-dire que Le fait de choisir différemment Va complètement faire disparaître Ce statut de victime Que j'avais avant Voilà Exactement Ok Le statut de victime Quoi d'autre ? Le manque de confiance Le manque de confiance Ok Tout à fait Quoi d'autre ? Ça veut dire Sophie C'est Étoile qui parle Ça veut dire que Quand je me mets Dans cette position Déjà, j'ai eu une déception C'est que je n'ai pas besoin D'argent pour vivre ça Oui Et très belle découverte Et juste derrière Quand je me suis remise Pour savoir en conscience Si je veux garder cette énergie Et bien Ce qui remonte C'est que C'est comme si Je ne veux pas me séparer Parce que je ne connais que l'énergie Du manque Des jugements extérieurs Et c'est un monde nouveau Que de fonctionner toute seule De par mon énergie Oui Alors ton énergie C'est aussi l'énergie universelle Donc tu n'as pas besoin De différencier ton énergie De l'énergie universelle Le manque Ce n'est pas vraiment de l'énergie C'est plutôt un point de vue Le manque Tout ce qui est manqué Tout ce qui est Ça ne réussit pas Il n'y a pas assez Tout ça Tout ça Ce n'est pas de l'énergie C'est un point de vue Oui Sauf qu'un point de vue Crée une énergie Non L'énergie C'est de l'énergie Ce n'est pas L'énergie C'est juste une C'est comme de la terre Qu'on utilise Pour fabriquer une maison Ça c'est l'énergie Mais la maison Après Donc Le plan Tout ça Ça c'est les C'est ce qu'on choisit C'est les choix Mais l'énergie Elle est là Elle est Comment dire Elle est malléable Elle est disponible Elle est Donc maintenant Ce que Je voudrais que vous Regardiez C'est quel choix Il faudrait que vous fassiez Pour justement Laissez tomber Ce sentiment De victime Laissez tomber Ce sentiment De contrôle Qu'il faut absolument Contrôler Comment ça va Donc quel choix Pourriez-vous faire Qui vous donnerait L'aisance Avec tout ça Moi Je me choisis Moi Ok Quoi d'autre ? Ce qui me viendrait Ce qui me viendrait C'est d'être D'être La confiance totale Et d'être Le contrôle Et le pouvoir Et la gloire Et d'être présent Dans l'instant présent Alors Anne-Sophie Tu veux nous dire Un petit peu Tu veux nous parler Un petit peu plus De ça ? D'être En fait On peut toujours Faire des choses On a envie De faire beaucoup de choses Et si on n'est pas À l'énergie De ce qu'on fait Les choses Qu'on va faire Ça peut se créer Mais ça peut être difficile Ça peut être facile Mais si on est déjà L'énergie De par exemple De la réussite Ou l'énergie De la gloire Comment dire On la crée déjà Maintenant Dans notre énergie Je ne sais pas si c'est clair Oui Alors en fait Je me viens De me rendre compte Merci à toi D'avoir dit Ce que tu as dit Tout à l'heure Parce que je viens De me rendre compte Qu'on est en train De confondre énergie Et choix Donc est-ce que Est-ce que La réussite L'abondance L'argent Est-ce que vous pensez Que c'est une énergie Ou est-ce que c'est un choix C'est un choix C'est un choix C'est un choix Voilà C'est un choix Sophie Mais toi regarde Je vais t'expliquer D'une autre manière Ce que je veux te partager Et partager au groupe Ok vas-y Toute l'équipe de ce soir Réunie On est toutes Extrêmement motivées C'est de stabiliser Notre présence Au quotidien Là ce soir Tu mets en lumière Des choix Qu'on n'a pas fait Sinon on serait pas Avec toi On serait en train De gérer Notre gloire Ça veut dire Que tout à l'heure Je t'ai dit Quand je me suis mise En position énergétique De choisir Ce qui a été lourd Très lourd pour moi Qui est remonté Et que j'ai eu peur De faire ce choix Pour moi De me choisir moi C'est Tous les jugements Tous ceux qui nous entourent Notre environnement quotidien Qu'on est habitué À aller Par choix Quotidien Tu sais c'est devenu des repères Oui Et c'est là où on s'est perdu Et quand tu reposes la question À Anne-Sophie Donne-nous des explications Moi Comme je pense Toutes les personnes ici On veut absolument choisir D'être stable Dans notre gloire Notre aisance Et l'être infini Que nous sommes Et c'est vrai Que nous sommes Des êtres infinis Dès qu'on se connecte à ça On est tout de suite bien Tout de suite On est bien Oui Alors par contre Pourquoi On n'arrive pas à choisir Aussi simplement Qu'on est en train d'en parler À se stabiliser Et à plus laisser Les jugements Et les jugements raffinés Extérieurs Et nous-mêmes Prendre le dessus Sur notre être Alors Je vais te dire pourquoi Le Les jugements Vous avez décidé Que les jugements C'est pas bon C'est mauvais Il faut les éviter À tout prix Oh là là J'en veux pas Vous êtes d'accord C'est ça Vous avez tous décidé ça Non Oui Moi oui Ok Bon pas l'orange En fait Les jugements Ça fait partie De tout C'est-à-dire De la conscience Si vous décidez Que les jugements C'est pas bon Si vous décidez Que pas avoir d'argent C'est pas bien Si vous décidez Qu'être malade C'est pas bien Si vous décidez Qu'être tout seul C'est pas bien Vous allez continuer De choisir ça C'est-à-dire que Tant que vous n'avez pas Laissé tomber Vos points de vue Sur les jugements Sur être tout seul Sur ne pas avoir d'argent Ça va continuer De revenir En fait Vous allez continuer De créer Parce que vous avez créé Une solidité Autour de ça Quand vous n'avez plus Aucun point de vue Donc Oh bah ils peuvent juger Oh bah je juge Oh bah tant pis Bon ok Je marque Etc Là Vous avez plus de chance De ne pas choisir ça Puisqu'il n'y a plus Aucune solidité Donc si Si vous voulez Justement D'abord Je vais vous dire un truc Et si vous 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 donnez Permission De De pas aller bien C'est-à-dire De pas Tout avoir Comme il faut De pas De pas être super heureux Regarde moi J'ai mal au dos Ok j'ai mal au dos Big deal Non pas big deal J'ai mal au dos C'est tout Et du fait Que je fasse ça Je le vis très bien Ça se passe bien Je bouge Je suis allé Je suis allé faire du bowling Avec ma fille Ah bon Voilà Donc Est-ce que Vous seriez prêts Justement à laisser tomber Vos jugements Sur vos jugements Bah c'est ça la clé Merci C'était Sonia Quand je lui ai dit ça Elle me fait Oh là là Laissez tomber les jugements Ne pas se juger Sur les jugements Alors Donc Tous les jugements Raffinés Que vous avez Et à propos des jugements Voulez-vous s'il vous plaît Les décréer Les détruire Ça c'est ce que Gary il appelle Un jugement Oh merde Je ne me souviens plus Du mot Raffiné Oui mais Les jugements Avoir un jugement Raffiné Sur un jugement C'est un jugement Un peu fou C'est-à-dire C'est cinglé C'est insane C'est complètement cinglé De se juger Parce qu'on a des jugements Donc on devient fou Un petit peu Et c'est pour ça Qu'on a du mal À en sortir Parce que C'est comme un cercle vicieux Donc il faut reconnaître Que vous avez des raisons Et justifications Pour continuer de juger Donc si on ne juge pas On va être hors de contrôle Si on ne juge pas Personne ne va nous aimer Si on ne juge pas Personne ne va nous comprendre Si on ne juge pas On ne va pas pouvoir gagner d'argent Etc Donc c'est tous ces jugements Raffinés Qui font que ça maintient Le fait que vous ne pouvez pas Recevoir la gloire Donc Êtes-vous prêt À choisir D'avoir Tout Sans aucun point de vue De tout recevoir Sans aucun point de vue Oui Oui Et tout ce qui ne permet pas ceci Avant de monter Avant de venir Sur le Le zoominar J'ai regardé sur Facebook Il y a une nana Qui me disait Catastrophe Catastrophe Dans ma ville Ils veulent autoriser Les gens À rouler Sur les Comment tu appelles ça Quand les gens Font la grève Manifestants Manifestants Voilà Ils veulent autoriser Les conducteurs À rouler Sur les manifestants Donc Ils ont mis un petit article Comme Si vous les êtes contre Vous le dites Si vous êtes pour Vous le dites Et apparemment La plupart des gens Pour l'instant Ils disent Oui Allez-y Bon Il y en a certains Qui disent non Et c'est vrai qu'au début J'ai dit Mais c'est pas possible Où est-ce qu'on va Et puis après Je me suis fait Bon bah Pas que pas tout ça Parce que si je juge L'un ou l'autre Ça va rien faire avancer Mais si je me dis Ok Quoi d'autre est possible Que personne n'a encore considéré Alors là Ça peut peut-être Créer une possibilité Dans leur univers Parce que ça ne me concerne pas Directement Dans leur univers Que pour l'instant Ils n'ont pas encore considéré Mais si j'ai un point de vue Laisse tomber Si j'ai un point de vue Sur l'un ou sur l'autre C'est même pas possible Sophie Oui et toi Est-ce que tu Moi j'étais à Milan là Et je demande à mon corps Je ne sais pas Si tout le monde est au courant Mais l'exercice De demander à son corps S'il veut ça 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 Oui Et le matin Je déménage De mon appartement Pour aller dans un autre hôtel Et je dis à mon corps Est-ce que tu veux Aller à tel endroit Il me dit oui J'y vais Là je ne trouve pas mon adresse Donc Je Demande Je me perds Pendant 45 minutes Écoute-moi bien Et là je dis à mon corps Tu vois mon corps Je ne sais pas ce que je t'ai fait Je ne suis pas à ton écoute Donc je continue quand même Mes trucs Et là J'ai des plaques au visage De froid Je suis en train de faire une allergie au froid Ça me brûle Et J'arrive Enfin au bon endroit Et d'un seul coup Le contre Autre coup J'ai déblayé Posé les questions J'ai tenu Et bien je me suis sentie Comme en crise de panique Comme en crise d'angoisse Tu sais de Et là je n'ai pas compris Et je n'ai pas eu de réponse Donc je te pose la question Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé C'était inconscient Exactement Exactement Voilà Exactement Tu viens de dire le mot Inconscient Donc en fait Ce qui se passe C'est que vous avez tous Des capacités D'accord Anne-Sophie Tu connais bien ça Vous avez des capacités A soigner A soigner A soigner les gens A soigner la terre Mais vous ne les reconnaissez pas Donc si vous êtes le magicien Et que vous ne voulez pas être un magicien Ça va causer des problèmes Donc des brûlures de froid Donc des crises de panique D'accord Donc si vous La prochaine fois étoile que ça se passe Tu te poses la question Tiens Qui ou quoi est-ce que je soigne Sans le savoir Ah ouais Merci Pas de problème Eh oui Personne n'a jamais fait ça Non Et aussi Sophie Sur le moment Peut-être demander Plus de conscience Pour entre guillemets Mieux comprendre La situation Ah j'ai demandé Plus de conscience Mais mon corps Il a été vidé En très peu de temps Il fallait que je m'allonge Et je ne voulais pas Me retrouver toute seule Une crise de panique Mais en fait Elle a raison Sophie Parce que c'est mon métier Moi l'énergie Et non mais Elle a raison Parce que jusqu'avant J'ai fait un feng shui Juste une préparation de travail Et c'est après que ça s'est passé Merci Sophie Pas de soucis Donc pas Utilisez ça tout le temps Moi je sais Hier j'étais dans un magasin J'ai failli m'évanouir Et pareil J'ai posé la question Ok Qui est-ce que je soigne là Que je n'ai pas encore reconnu Et tout de suite Ça s'est arrêté Donc À chaque fois Que vous avez quelque chose D'un peu bizarre Avec votre corps Posez la question Et Ceux et celles Qui ont fait le choix Des possibilités Vous savez que La classe de 7 jours En Afrique du Sud Est en train de se passer En ce moment Comme vous avez tous été Invités à cette classe En fait Vous faites un petit peu Parti de cette classe Donc si vous avez des choses Un peu bizarroïdes Qui arrivent Dans la semaine qui vient Là C'est peut-être dû À ce qu'ils sont En train de faire En Afrique du Sud C'est tout Mais ça Elle a démarré quand Hier la classe ? Il y a Pour nous Oui hier Hier matin Parce que c'est hier Moi j'ai eu Comme je suis rentrée Chez moi J'ai eu plein de mouvements D'énergie Mais j'étais en confiance Oui Ah c'est ça D'accord Oui Exactement Ça coûte moins cher Oui alors Ça coûte moins cher Mais ça Enfin bon Il y aura peut-être Un peu moins de prise De confiance aussi Donc Mais c'est juste Que vous participez Vous participez Ah merci Ne vous inquiétez pas Vous inquiétez pas Ok Anne-Sophie Voudrais-tu rajouter A nous donner Un petit peu plus Ton Ton expression De la gloire Pour moi La gloire C'est être Totalement En soi C'est-à-dire Vraiment Écouter Suivre l'énergie Aller vers ce qui nous plaît Et de ne pas être Dans le mental Parce que notre mental Enfin moi Mon mental Essaye de calculer Et quand je commence A calculer Je me dis Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pour que j'ai plus d'argent Plus de gens A mes classes Et quand je lâche tout ça Et que je suis totalement moi Quelque part J'ai plus de gloire Enfin je veux dire J'ai plus de gens A mes classes Enfin Ça marche Le contraire du mental En fait Donc pour moi C'est comme ça Que ça fonctionne C'est vraiment Bon poser des questions Bien sûr Quelles sont les possibilités Infiniques Que contribue aux personnes Ou pour que Je puisse Pour telle chose là Et effectivement Beaucoup Attends Voilà Son mental Et sublénéral Attends Il y a quelqu'un Qui Voilà Ah ça y est J'ai trouvé Désolée Il y a quelqu'un Qui marchait J'avais du mal À t'entendre Est-ce que tu peux Nous donner un exemple De ce que Être toi Est pour toi Être moi C'est Par exemple Je donne un exemple Là je viens de perdre Mon père Il est décédé Le 10 janvier Donc je ne sais pas Combien on est là Aujourd'hui Et donc je suis montée À Paris Et Parce que mes parents Sont à Paris Et tout le monde Est dans le drame Enfin c'est vraiment Tout est drame Tout est dramatique Alors c'est vrai Qu'il y a une tristesse Moi je suis triste Et des fois J'ai l'impression D'être totalement Un extraterrestre Parce que quelque part Qu'il soit décédé Pour lui C'était son choix Et quelque part On n'est pas séparé Donc c'est simplement Un passage Effectivement Je suis tristée Vraiment Quand je vois Tous les gens Dans le drame Et dans l'interfiance Et dans le fait De ressasser Je ne sais pas Comment dire Donc être moi C'est d'être présente Voilà Quelque part Ressentir l'énergie Être présent Avec tout le monde Mais pas forcément Rajouter du drame Rajouter Et de ne pas être Forcément Comme tout le monde Voilà Super Super Ouais non moi Ça m'est arrivé De rire À des Quand Ils font Les cérémonies Comme ça De fin de vie Ça m'est arrivé De rire Alors que tout le monde Était triste Et c'est vrai que Par exemple là Il fallait choisir une photo J'ai voulu choisir Une photo de mon père Qui souriait Qui était content de vivre Parce que c'était Vraiment son image Ça n'a pas été accepté Dans ma famille Il fallait prendre une photo Qu'il était triste Parce que tout le monde Devait être triste Donc là j'ai lâché C'est pareil Je me suis dit Bon ben Ils feront ce qu'ils veulent Il n'y a pas de soucis Et puis voilà Mais on n'est pas du tout Du tout Voilà Donc être moi C'est aussi me respecter Et de ne pas forcément Aller dans le drame Exactement Exactement Comment est-ce que ça Devient mieux que ça ? Il y a deux semaines Il y a deux semaines À peu près On m'a demandé De faire une présentation Devant un groupe De professionnels Et on m'a demandé Le moment Par d'histoire À 20h Pour le mercredi À midi Et donc je devais Faire la présentation Et la donner Et si possible Sans note Et je l'ai fait Et ça m'a vraiment J'ai été surprise Mais en même temps Je n'étais pas surprise J'étais là Ben disons Mais comment j'ai fait ça En moins de 12h Et finalement Au bout du compte Je me suis dit Mais ça c'est moi C'est-à-dire que Du moment que je le choisis Je le fais Je me mets C'est bon Je vais le faire Je vais délivrer Tout le monde a adoré C'était super On s'est éclaté Et c'est exactement moi C'est-à-dire De ne pas prendre Les points de vue De combien de temps il faut Pour écrire Une bonne présentation L'apprendre Etc Hop Mais simplement Et aussi c'est rigolo Parce que Je les ai fait rire Alors que Bon Les professionnels En général Ce n'est pas toujours évident Mais je les ai fait rire Voilà Donc Quand on est soi C'est comment dire C'est pas Aussi Ce n'est pas forcément Contre quelqu'un d'autre Mais c'est simplement Vouloir vivre la vie A sa façon A soi Et ça pour moi C'est la gloire C'est-à-dire Je ne vais pas forcément Me battre Contre les gens Qui veulent rouler Sur les protestants Non Les gens qui protestent Comment tu appelles ça ? Les manifestants Merci Je ne vais pas forcément Être d'accord avec eux Mais en même temps Je ne vais pas me battre Contre eux Je vais peut-être Dire aux protestants Reculez-vous De 5 mètres De façon à ne pas être Devant le chemin Des voitures Enfin tu vois Il y a peut-être Autre chose Qui peut être faite Qui n'est pas Contre quelqu'un Mais simplement Pour créer Quelque chose Et je crois Que la gloire C'est vraiment L'énergie De qu'est-ce que vous Vous avez envie De créer dans le monde Que pour l'instant Vous avez décidé Vous ne pouvez pas Parce que vous n'avez pas Ceci, cela, cela Ou alors Parce que Les autres Ne vous permettent pas De le créer Ça c'est L'idée de victime Dont Isabelle parlait Donc partout Vous avez décidé Que vous ne pouvez pas Être la gloire totale À cause des autres Voulez-vous S'il vous plaît Le décréer Détruire Vison, good, bad, 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 bad bad, bad bad and bad, bad Donc Est-ce que Quand je dis le mot Gloire Maintenant Là Après Trente minutes De discussion Qu'est-ce qui Remonte Pour vous Contribution Contribution Super J'adore ça La joie La joie La légèreté Ah, la légèreté Le jeu Le jeu Le jeu G-E-U et G-E G-E-U, oui, d'accord L'amusement L'amusement La lumière, l'abondance La sérénité Super, super Ok, alors C'est super Et ça peut être aussi, la gloire Ça peut être aussi Comment dire Marcher dans la forêt Et vous connecter aux animaux Ok, Carole, je veux bien que tu nous parles Est-ce que ça te fait remonter des peurs Ou est-ce que tu associes la gloire Et les peurs Alors oui, Técla nous dit Que la gloire C'est comme un roi ou une reine Ça fait remonter les peurs Ok Alors, partout Où vous avez décidé que Ok Je ne vais pas aller trop vite là-dessus Donc si vous Si ça fait remonter les peurs C'est peut-être aussi que Vous avez décidé que la gloire Si vous avez de la gloire Plus de gens vont vous voir Oui, non ? Pas forcément, oui, non ? Aussi, la gloire C'est que vous allez avoir plus d'impact N'est-ce pas ? Donc, si vous avez plus d'impact Est-ce qu'il va falloir que vous sachiez À l'avance Quel impact vous allez avoir ? Ou est-ce que vous allez simplement avoir de l'impact ? Donc, partout Vous essayez de contrôler l'impact Que vous allez avoir Voulez-vous, s'il vous plaît Le décret détruit ? Moi, ce qui remonte, c'est beaucoup L'énergie masculine qui me bloque en face Ok, donc C'est toi qui parle ? Oui, c'est toi Je disais, quand je redis le mot gloire Il y a quelqu'un qui a dit énergie de guerrier Moi, j'ai vu la beauté de la gloire De tout ce qu'on a discuté Mais devant moi, c'est ériger un homme Comme si je leur prenais leur pouvoir D'accord Alors, partout, vous avez décidé Que la gloire, c'est seulement pour les hommes Et pas pour les femmes Voulez-vous, s'il vous plaît Le décret détruit ? Oui, Nicole La gloire de mon père Ça, c'est religieux, tout ça Et je crois que c'est Céline qui essaye de me dire quelque chose Mais je vois seulement les petites voix qui bougent Ok Donc Ok, mesdames Je sais qu'on a des messieurs en ligne Mais mesdames, je vous parle à vous Qui est-ce qui dirige le monde Depuis des milliards, des millions d'années ? Les hommes Non Non, c'est les femmes C'est les femmes Alors, par contre À qui est-ce qu'on fait croire Qui dirige le monde ? Les hommes Donc, les hommes sont devant Mais c'est les femmes, d'ailleurs Qui font avancer C'est vrai Ok Donc, est-ce qu'il est temps Que la gloire soit Comment dire ? Appropriée par tous Sans que le sexe ait de l'importance C'est-à-dire qu'on soit homme ou femme Peu importe Est-ce qu'il est temps ? Est-ce que la gloire peut être pour tout le monde ? Oui Ok Donc, tout ce qui ne nous permet pas De reconnaître la gloire pour tout être Que ce soit un homme, une femme, un enfant, un vieillard Un animal Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, le décrire et le détruire ? Oui Est-ce que cette énergie ? Est-ce que aussi étoile, tu voudrais bien reconnaître que pour toi, la gloire, ça veut peut-être être dire de reconnaître cette énergie masculine aussi en toi ? Oui Ok Et tout ce qui ne permet pas ceci Allons détruire Allons Good-bye, Pogba, don't ask for shots Un billet en dessous Ok, Geneviève nous a dit aussi la célébrité Et ça, c'est en fait l'énergie qui Qui malheureusement nous Comment dire ? On n'aime pas trop, certaines personnes, on n'aime pas trop la célébrité Alors, Gary, il disait Comment il disait ? Il disait, est-ce que vous voulez bien être... Comment il disait ? Reconnu, mais non célèbre C'est-à-dire que vous reconnaissez qui vous êtes et quelles contributions vous êtes dans le monde Mais pas forcément célèbre dans le sens où ils cherchent à savoir les petits détails Que c'est la star, la diva, etc Donc, voulez-vous bien être reconnu, mais non célèbre ? Oui Et tout ce qui ne permet pas ceci Elles ont décréé tout Ok, donc voyez, maintenant qu'on a un petit peu Qu'on allait un petit peu plus loin dans la gloire Il y a plein de... Il y a plein d'énergie qui remonte Je vois qu'il y en a certains, même votre corps ne se sent pas à l'aise, etc. Donc, n'oubliez pas de vous étendre En tant qu'être infini, vous pouvez occuper l'univers entier, ne restez pas juste dans vos... Parce que si vous êtes la gloire et que vous restez simplement dans votre enveloppe corporelle, ça va sembler étroit Donc, allez-y, étendez-vous et remplissez tout l'univers Il ne restait pas juste dans cette enveloppe, ok ? Ok Anne-Sophie, as-tu quelque chose à ajouter là-dessus ? Oui, ben moi, pour moi, la gloire, c'était beaucoup aussi associé aux militaires, tu vois Le 14 juillet, être dans la gloire, l'armée d'avoir vaincu, voilà, plutôt la guerre, quoi Ah, intéressant ça Donc, c'est la réussite d'une bataille, c'est ça ? Oui En fait, c'est pourquoi je ne suis pas totalement dans ma gloire Parce que, du coup, je me dis que je vais faire du mal Donc là, c'est cool Non, mais ça, c'est super d'avoir amené ça Parce qu'en effet, s'il faut se battre contre quelqu'un et gagner pour pouvoir avoir la gloire, ça va faire mal Oui, ça va faire mal, hein ? Ok, alors, tout ceci, il faut un deillard, détruisez-le et décréons-le Ok Ok Alors, moi, je ne sais pas, mais moi, ça m'a donné faim, tout ça Qu'est-ce que tu as, là, dans ta main, Isabelle ? Du gruyère Ah, du gruyère, oui, c'est une bonne idée Oui, oh, ça sent Oui, j'ai un petit peu Ok D'autres choses qui remontent ? Le pouvoir Ah, merci Carole Je voulais justement parler du pouvoir Donc, dans le... Est-ce qu'ici, il y en a certains parmi vous qui ont été au choix des possibilités à Vienne ? Non ? Ok Donc, au tout début de la classe, Gary parlait de pouvoir au lieu de supériorité Donc, quand on fait, quand on dit, quand on essaie de prouver qu'on est supérieur Il y a un sentiment qu'en fait, on n'est pas supérieur, c'est-à-dire qu'on va le prouver Quand on a du pouvoir, on n'a rien à prouver à personne On est simplement le pouvoir Et ça, pour moi, le pouvoir, c'est la gloire C'est-à-dire que quand on reconnaît le pouvoir que l'on est d'être ce que l'on veut être Et de changer ce qu'il faut changer à n'importe quel moment Là, on a le vrai pouvoir Et on reçoit la gloire D'accord ? Donc, partout, vous avez confondu supériorité et gloire Vous voulez, s'il vous plaît, le décret et détruire Supériorité et pouvoir Je ne sais même plus parler, là Ok Est-ce que vous êtes prêts à avoir tout ce pouvoir que vous avez véritablement ? Oui, non ? Oui 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 Allez, en dix Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Sept Huit Neuf Dix 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 Ok Oh Alors, quelle gloire allez-vous maintenant, allez-vous maintenant recevoir ? Sophie T'as des potes, Sophie, là, on baille tous Il y a quelqu'un qui veut poser une question ? Oui, bonsoir Sophie, t'es là ? Oui, t'es là Justement, aujourd'hui, tu viens d'évoquer supérieur Et aujourd'hui, je me disais qu'il y avait vraiment beaucoup de gens que je rends supérieurs à moi Mais que du coup, je me dis qu'il y en a aussi que je rends, sans doute que je rends inférieurs ou que je me rends supérieurs sûrement à d'autres Voilà, et après tu me dis que ça marche pas J'en veux plus, là, voilà, quoi d'autre c'est possible ? Tu dis simplement le processus des jugements raffinés Tous les jugements raffinés qui créent ceci, décréent, détruis-le Pour moi, il n'y a rien de plus simple que ça Parce qu'en fait, je vais vous dire quelque chose C'est que ce système de supérieurs, antérieurs, etc., c'est pas nous, ça vient pas de nous C'est pas nous qui l'avons créé ou qui l'avons choisi, on nous l'a donné, d'accord ? Nous, on s'en fout complètement d'être au-dessus ou en-dessous Tout ce qu'on veut, c'est changer les choses et créer des choses Le reste, ça nous est complètement égal de qui est au-dessus ou en-dessous Dans la compétition, c'est un tout petit peu différent, Nicole Mais la supériorité comme ça, alors là, c'est tellement ennuyeux pour des humanoïdes C'est simplement un truc qu'on nous a donné Donc déjà, tu peux le renvoyer à l'expéditeur Et ensuite, tous les jugements raffinés Et si vous n'avez pas encore fait le processus des jugements raffinés Faites-le à longueur de journée parce que je peux vous dire que ça change beaucoup de choses D'accord ? On peut le redire, Sophie ? Tous les jugements raffinés qui créent ceux-ci, je les décris et les détruis C'est tout C'est tout simple Merci La compétition, c'est quand on se compare à quelqu'un d'autre Alors qu'en fait, on ne peut pas vraiment se comparer puisqu'on est tellement tous différents Donc la compétition, c'est dire « Ah ben, elle fait comme ça, alors moi, il faudrait que je fasse comme ça » Ou alors « elle ne fait pas comme ça, alors moi, il ne faudrait pas que je fasse comme ça » Ça, c'est la compétition Donc, ce n'est pas vraiment supériorité ou infériorité C'est juste être comme les autres plutôt Ou pas être comme les autres Voilà Anne-Sophie, tu veux ajouter quelque chose sur tout ça ? Écoute, là, non, il n'y a rien qui me vient, Sophie Je suis un peu fatiguée, là, j'ai voyagé toute la journée Bon, ça, c'est un point de vue Ok, super Ok, ben, on va… Là, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie qui a bougé Je vous avoue que je ne voudrais pas aller trop… plus loin Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé ? Non ? Ok Alors, on va commencer à clore Anne-Sophie, est-ce que tu as des annoncements à faire ? Oui, ben, je viens à Lyon samedi pour donner une classe d'Access Bars Si vous voulez venir me rejoindre Pas tout le monde parce qu'on est au quatre coins du monde Mais, enfin, la France, je ne sais pas où Et à Macon, chez Marie-Laure Pour donner une classe Core MTVSS et la correction de vision Et bien sûr, du 1er au 4 avril On va donner une classe fondation avec Sophie Près d'Aix-en-Provence Avec les bars le 30 mars ? Oui, le 31, je crois Il faut nous envoyer, ça, par e-mail Parce que samedi, tout à l'heure, je me suis engagée à Grenoble Et que j'aurais pu venir faire les bars avec toi Eh ben, voilà Mais c'est qui qui parle ? C'est Étoile Ben, Étoile, c'est qui aussi ? Ok, donc je... Avant de passer vos annonces Moi, je sais que quand tu me poses une question, j'ai besoin de réfléchir Et par rapport à tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant Oui ? J'ai une question, oui Moi, je fonctionne en énergie Donc, dès que je me suis vue mettre sur la gloire La gloire et m'installer Il y a une grosse peur qui venait de derrière moi Une sombre Quelque chose de sombre Et ça m'a fait peur, je t'avoue Ok Donc, est-ce que ça t'appartient Ou est-ce que tu reconnais l'énergie que ça amène chez les autres ? Oui, c'est l'énergie que ça amène chez les autres Ok Et tu n'as aucun pouvoir pour changer ça, n'est-ce pas ? Mais si, maintenant que tu me l'as mis en conscience Voilà Donc, c'est tout quoi Une fois que tu reconnais que c'est pas à toi, tu changes D'accord C'est tout Et partout, vous avez décidé que si quelque chose de sombre, de lourd, de méchant vient, arrive C'est à vous Ou alors, il va falloir que vous vous en occupiez, etc Voulez-vous, s'il vous plaît, de les créer et détruire ? Et si, puisque c'est lourd, c'est un mensonge Donc, si c'est un mensonge, pourquoi vous lui donnez du pouvoir ? Oups ! Ok Donc, si la gloire, comment dire ? Si la gloire amène quelque chose chez vous qui est lourd Regardez ce que c'est, d'accord ? Donc, moi je ne peux pas avoir de gloire Ou alors, la gloire c'est pour les autres mais pas pour moi Ou alors, mais qui est-ce que je suis moi pour avoir de la gloire ? Ou pour être la gloire ? Alors, si... Oh le joli petit chaton Donc, si vous avez ça qui vient en vous et que c'est lourd, c'est que c'est un mensonge ! Donc, bye bye ! Bye bye ! Ok ? La gloire de ton chat, oui, oui, il est très glorieux ton chat, Nicole ! Moi, je voudrais rajouter qu'il y a plein de choses qui changent Et il y a un email qui est en train de se faire, qui va arriver dans la journée pour vous Donc, déjà, d'une part, je viens à Tunis, du 1er au 4 février Non, du 2, on ne m'en rappelle plus Vas-y, dis-moi Du 4 au 7, c'est ça ? Du 4 au 7 pour Fondation Je ne t'entends pas Geneviève ? Bon, je vais dire du 4 au 7 pour Fondation et le 3 pour Bars Voilà, c'est ça, exactement Voilà, exactement Et à Nancy, on change un petit peu les choses Donc, si on va faire une classe de l'aventure d'être soi, on va plus loin dans l'aventure Le 11 février, aussi le 11 février, Bonne Voix pour toi Et le 12 février, Exubérance Ah ! Ce qui veut dire que vous pourriez mettre en pratique la gloire ! Bref, voilà Donc, ce sera le 11 et le 12 février à Nancy Donc, ça arrive, vous allez avoir un email, surtout pour Etoile Tu aimes bien les emails Non, la question, c'est des classes J'ai été très surpris, j'ai fait Fondation Les 2 premiers jours, 3 premiers jours, on ne fait que des déblayages Ça dépend avec qui tu le fais Alors, c'était ça ma question, parce que j'ai trouvé ça Ouais C'est des classes de déblayage ou on touche le corps ? On touche, enfin, on a 5 ou 6 processus corporels Maintenant, ils ont même rajouté un autre processus corporel Qui, en français, je ne connais pas comment ça s'appelle Le truc qui se plie en 3, là Le... Enfin, bref, donc on a plein de processus corporels D'accord, maintenant on en fait 6, je crois Donc, normalement, tu devrais toucher le corps Dans une classe, ouais Dans Fondation, tu n'as pas touché le corps ? Si, on a fait MTVSS le dernier jour Ok Moi, je fais faire au moins 3 Mais bon, ça dépend un petit peu des facilitateurs Donc, voilà Mais non, il n'y a pas que des déblayages Il y a plein, plein de choses Et surtout, pour moi, Fondation, c'est aussi une possibilité de choisir au-delà de ce qu'on m'a toujours dit est possible ou pas possible Ah, voilà Système séquentiel triptyque, merci Voilà, donc celui qui a été rajouté, c'est le système séquentiel triptyque Voilà Donc, je vais vous donner le défi de mettre en pratique ce Zoominar dans les deux premières semaines qui viennent Ou alors dans le premier jour qui vient, si vous voulez Et de nous tenir au courant avec Anne-Sophie de comment ça se passe Et de nous dire comment ça se passe pour vous De nous poser vos questions si vous en avez Vous savez comment nous joindre via e-mail ou sur Facebook Et je vous remercie à tous et à toutes de nous avoir rejoints Merci Merci C'est pour ceux qui vont regarder le webinar Merci Merci